Ciao, bonjour, bonsoir, salut, les jeunes de la paroisse d'ABC, par ma voix, vous nous remettent beaucoup et sont contents de cet échange maintenu entre les jeunes de Modena et ceux du vicarié apostolique de Mongo. Nous nous sommes retrouvés comme prévu autour du texte du premier dimanche de temps de l'Avent. Et les points qui ont retenu notre attention, ce sont les signes que Jésus a évoqués pour annoncer sa venue. Jésus nous montre deux signes ici, de ne pas avoir peur et de relever la tête. C'est cette sensibilité-là qui nous permettra d'informer ceux et celles qui se laissent décourager dans cette vie maintenant. Alors Jésus nous demande aussi de préparer le chemin dans la prière. Il ne suffit pas seulement d'être baptisé ou confirmé, mais il faut aimer la parole de Dieu et la pratiquer dans la prière afin de se préparer pour accueillir son arrivée. Alors vivre selon la parole de Dieu, la parole que Jésus a dite, c'est de vivre également son amour en partageant tout ce que nous savons avec les autres. Les signes que Jésus a évoqués pour annoncer sa venue, nous voyons que ces signes sont très présents dans nos sociétés actuelles. Nous prenons l'exemple de l'ouragan qui ravage et détruit des milliers de minages et emportent toute une ville. Ça, ce sont des signes courants. Nous prenons également les avènements de Boko Haram qui tuent des milliers d'innocents ici en Afrique, la famine qui emporte la vie des millions d'enfants, les jeunes qui fuient les guerres et également finissent par mourir dans la mer, beaucoup de jeunes qui voient leur avenir, leur futur dans l'eau. Donc ce sont ces signes-là que nous avions eu à identifier et c'est ce que Jésus a annoncé déjà dans l'évangile de Saint-Luc. Certainement, quand on n'a pas la foi, on va sombrer dans les soucis et les débouches. C'est ce qui se passe évidemment dans nos sociétés. Mais Jésus nous demande de ne pas avoir peur, mais de relever la tête car celle-ci annonce sa venue. Donc il est important que nous ne nous décourageons pas et de donner au moins du temps à la prière. Donc comme je le disais, la prière est notre arme. C'est pourquoi cela nous permet de veiller et il nous dit également de prier. La prière nous donne la force. Quand nous voyons ceci dans les cieux et sur la terre, nous ne devons pas avoir peur, mais plutôt se réjouir car il arrive bientôt. Jésus nous dit clairement qu'il arrivera pendant ou au milieu de ce signe-là. Alors que nous, en tant que jeunes, nous sommes découragés quelques fois et cela ne nous permet pas de voir Jésus qui est au milieu ou qui vient derrière ce signe-là. Notre situation, c'est notre attitude devant les difficultés et ce signe. Est-ce que nous, en tant que jeunes chrétiens, nous mourons de peur comme ceux qui ne connaissent pas le Christ ou nous rélevons la tête pour paraître juste devant le Christ quand il sera venu? Alors nous, les jeunes d'ici, nous avons pris la deuxième option. Nous qui connaissons le Christ, nous n'avons pas le droit d'avoir peur et de mourir parce que nous savons que ce signe annonce l'avènement et l'avenir de Jésus. Nous devons également reconnaître la présence du Christ au milieu de nos difficultés car il est toujours là et c'est ce qui échappe à beaucoup, beaucoup de jeunes. Donc, pour atteindre Jésus-Christ, pour atteindre son arrivée, nous ne devons pas nous perdre parce que nous constaterons que dans nos sociétés actuelles, quand les jeunes sont découragés, quand ils voient que l'avenir n'est pas rose devant eux, quand ils voient qu'ils n'ont pas un avenir vraiment conséquent, ils se lancent dans la débauche, ils se lancent dans l'alcoolisme et cela détruit encore davantage leur vie. Donc, il est de notre devoir, nous, les jeunes chrétiens qui sommes informés de la venue de ce signe-là, nous, les jeunes chrétiens qui connaissons le Christ, nous devons plutôt être les ambassadeurs de l'évangile de Jésus auprès de ces jeunes-là et leur dire de ne pas se décourager, mais de persévérer dans la prière et toujours dans la prière, de veiller afin que Jésus nous trouve dignes de son royaume. À chaque fois que nous sortions indemnes d'une situation, à chaque fois que devant une difficulté, nous arrivons à nous battre, devant un problème, nous sortons de la tête toujours autre, nous devons reconnaître que c'est grâce à Jésus que nous avons pu vaincre ce mal-là. Voilà comment c'est que nous avions pu échanger entre nous la fin dernière pour pouvoir vous répondre de cette façon-là. Je vous remercie, merci. 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 Merci.